hello hello bienvenue sur ma chaîne je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur les ongles qui d'entre nous n'a pas des problèmes d'ongles dites moi est ce que je suis la seule à avoir les ongles mous cassant qui se dédouble enfin bref l'horreur quoi et en plus ça fait mal dites moi que je suis pas la seule dites moi quelles sont vos solutions pour on va dire remédier à ce problème cette fatalité au niveau des ongles je suis en train de tester pour vous une solution à base d'huile d'argan et de citron en espérant que ça fonctionne ça fait deux jours que je le fais je laisse tremper en moyenne un petit quart d'heure les deux mains dans des bols avec de l'huile d'argan et du citron que j'ai préparé à l'avance et qui me permettent de bien hydrater et donc déjà de traiter les cuticules mais en même temps nourrir l'ongle qui est poreux cette kératine qui voilà et maltraité parce que tout le monde maltraite ses doigts en effet pourquoi on a les ongles mous ça peut venir de plusieurs causes premièrement la nourriture si on mange mal il est évident qu'un manque de vitamines dans l'alimentation on le voit de suite au niveau des ongles ça on est bien clair après la pause de vernis comme tout le monde pour le boulot tout le monde mais du vernis ou pour sortir etc voire du semi permanent voire des ongles gel etc moi j'y connais pas grand chose parce que à chaque fois que j'ai eu testé des vernis longue tenue en gel etc ça a été la cata et donc j'ai essayé en tout et pour tout deux fois et ça a pas du tout fonctionné sur moi les ongles avec du vernis semi permanent j'avoue que j'ai essayé pareil deux trois fois et pareil j'ai des problématiques par contre je mets du vernis puisque voilà j'ai amitié de représentation que j'aime bien parce que ça donne un rendu on va dire élégant d'avoir les ongles vernis et toujours propre voilà mais au bout d'un moment même en laissant fin de semaine un jour ou deux sans vernis il s'avère que les ongles sont une autre cause qui fait que nos ongles sont mou et cassant et qui se dédouble au delà donc de la pose de vernis qui est pas toujours très 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 bien le fait de manger mal il y a aussi quelque chose qu'on est obligé de faire le ménage la vaisselle bref ouvrir des canettes ouvrir des cartons etc nos ongles en fait nos doigts sont des outils et c'est vrai que des fois on en prend on n'en prend pas vraiment bien soin il faudrait mettre des gants pour faire la vaisselle pour faire le ménage toucher à certains produits plus on mouille les mains plus les ongles deviennent nous c'est une évidence alors quand il ya en plus des produits abrasifs n'en parlons même pas donc que faire ben mettre des gants c'est pas toujours évident alors il faut juste se dire je vais faire attention à mes mains c'est pas toujours évident mais le mieux c'est de laisser traîner une paire de gants sur le enfin dans un endroit de la cuisine discrètement à côté de l'éponge etc et dès que on y pense et on essaie de se forcer on met des gants après il y a autre chose de très important qui d'entre nous se met de la crème sur les mains le soir pas tout le monde des fois on oublie on a la flemme etc la meilleure solution mettre un tube de crème de on va dire bonne qualité sur la table de chevet ou dans son petit tiroir et le soir hop avant de s'endormir après avoir fait sa toilette son démaquillage etc on met une crème sur les mains et donc sur les ongles déjà ça hydrate au niveau des cuticules et ça permet des cuticules des cuticules et en plus ça permet à l'ongle d'absorber si c'est une crème en plus qui est préconisée pour les ongles ça ça nourrit voilà que dire d'autre ben à part le fait de faire attention et puis de faire une cure je vois pas trop si vous avez des conseils miracles allez-y dites moi je suis preneuse en attendant je vais juste vous montrer ce que j'utilise moi comme on va dire soin régulier pour protéger les ongles et faire en sorte que il soit un petit peu moins mou et moins cassant ce qui est pas évident parce que j'ai beau voyez faire donc ce trempage que je vais vous montrer de suite avec de l'huile d'argent et du citron si je fais pas attention le moindre petit choc sur quelque chose hop ça me fissure l'ongle donc me revoilà en train de limer donc de me les raccourcir etc alors déjà j'aime pas les ongles longs donc ça tombe bien et puis j'ai un grand plateau donc le fait d'avoir un grand plateau c'est vrai que ça permet d'avoir on va dire des ongles on va dire joli sans même vernis mais voilà je même si je les voulais un tout petit peu plus longs qu'actuellement je pourrais pas parce que il se casse il se casse il se casse il se casse ça m'agace vous pouvez même pas vous imaginer mais bon en même temps j'ai pas le choix donc je vais vous montrer maintenant les vernis que j'utilise normalement pour protéger l'ongle et surtout mon petit mélange allez voir il n'y a rien d'exceptionnel c'est de l'huile d'argan alors moi j'ai la chance qu'on me la ramène directement du maroc donc elle est très pure sinon vous pouvez en trouver dans les magasins bio pour faire ce petit mélange donc il faut quoi il faut environ 3 4 cuillères à soupe de huile d'argan si possible bio et puis on va dire une bonne cuillère à soupe de citron et puis vous mélangez bien tout ça et vous faites tremper les ongles alors soit les deux mains en même temps soit une main puis après une autre main moi je fais minimum minimum environ 15 minutes alors évidemment je le fais en fin de journée une fois que j'ai fini de ranger de cuisiner de me démaquiller etc parce que ben ça permet tout simplement d'être tranquille et puis de pas avoir à toucher à des choses voilà je vous montre de suite les produits on va dire plus on va dire industriel pour traiter les ongles alors qu'est ce que j'ai dans mes placards comme produit pour protéger nourrir les ongles et bien du sephora bien sûr alors voyez il ya du coloré et du on va dire du blanc transparent celui ci c'est le dernier que j'ai acheté il est extrêmement fort bon ben sûrement ça pas marché celui ci est un rose nude voilà toute façon là je suis en mode cure donc je ne mets plus rien comme ça je suis sûr que ce que je vais faire avec l'huile d'argon et citron ça ça marche ou ça marche pas vous avez également mavala qui fait des produits des produits qui fortifie et qui servent aussi de base de vernis vous avez erome alors erome ils font des vernis avec des structures qui qui font même on va dire comme une pause de en fait on dirait presque un pansement pour ongles bon ben moi ça n'a pas marché donc donc j'ai vraiment un gros souci pourtant je fais tout au niveau vitaminique nécessaire vraiment parce que j'ai demandé conseil à des amis pharmaciens ou médecins donc je fais vraiment l'alimentation pour bien voilà et j'ai même des vitamines que je prends et malgré tout donc je pense que ça vient de vraiment de moi et puis ben voilà forcément quand on met les mains tout le temps dans des produits et tout va falloir que je sois un petit peu plus on va dire à l'écoute de mes ongles j'ai trouvé aussi chez l'oréal un vernis en fait qui fait soin et traitement et qui permet en fait aux ongles qui sont sur ce sollicité de faire une petite cure sans rien alors en fait lorsque vous l'appliquez sur l'ongle ça fait pas du tout du vernis ça fait comme un produit qui est absorbé très vite par par l'ongle moi je l'ai essayé pendant on va dire 4 5 jours franchement c'est pas mal mais je pense que il faut il faut le mettre le matin et vraiment le soir il faut refaire le la cure argan citron pour celles qui n'aiment pas l'argan et qui ou qui n'y croient pas peu importe chez erome ils ont une huile nourrissante alors ça pour les cuticules et l'ongle c'est pas mal du tout en fait j'ai commencé par ça avant de me mettre à l'huile d'argan voyez je l'ai quand même pas mal utilisé et donc vous mettez bien sur votre ongle et en fait vraiment c'est pas mal du tout c'est absorbé l'odeur est quasi neutre autant que je me souviens je me souviens plus trop je me demande ça sent pas un petit peu le citron quand même ouais ça sent un petit peu le citron donc à mon avis il doit y en avoir mais je suis pas si bête que ça lors d'avoir mis du citron dans mon huile d'argan voilà voilà donc là je vous ai montré en gros ce que j'ai et qui sur moi ne marche pas voilà donc je vais juste finir par vous montrer deux ustensiles bien évidemment nécessaire une lime à ongles du côté le plus soft pour limer un petit peu l'ongle et faire en sorte qu'il n'accroche pas attention comme par exemple mon mon index si vous voyez que il se casse vraiment beaucoup et que vous êtes vraiment à la limite du raisonnable arrêtez arrêtez ne limer pas ça sert plus à rien on arrête on laisse pousser tant pis va accrocher un petit peu ça pousse très vite l'ongle donc vous y mettez juste un tout petit coup pour éviter qu'il accroche et surtout n'insistez pas et n'allez pas limer limer pour les avoir bien droit bien rond bien ceci bien cela parce que vous allez vous faire mal donc vraiment d'abord on nourrit on hydrate on traite après on s'occupe de la beauté de l'ongle c'est à dire qu'ils soient bien ceci bien cela là c'est pas l'essentiel quand on est avec des ongles mous tels que moi vraiment là on s'occupe d'abord de le nourrir le deuxième on va dire ustensiles outils que j'utilise depuis des années maintenant on en trouve en france c'est ces petites choses qui font d'un côté lime à ongles et repousse peau donc cuticule voilà et bien sûr de ce côté avec le système des deux petites dents pour venir passer tout autour de l'ongle et couper les peaux alors je sais qu'en france ça se fait pas trop on est dans la culture du repousse des cuticules l'hydratation et donc ça les assèche etc etc chez les latins en l'occurrence moi d'origine portugaise mes cousines brésilienne mes amis espagnols bah on fait le tour on coupe donc ça chacune son école voilà moi je je le fais je sais que certaines vont vont me dire que ça se fait pas que c'est pas bien mais bon voilà moi je le fais vraiment quand je vois que j'ai des peaux ou que c'est un peu dur et que c'est moche je coupe un petit peu voilà ça c'est c'est tout simplement moi moi marie philo qui le fait 1 donc c'est en aucun cas un conseil c'est juste comment ma façon de faire pour l'or j'ai failli tout faire tomber donc pour revenir à l'application de l'huile d'argan comme je vous ai dit mettez vous tranquillement remplissez vos petits récipients du produit faites trempette vraiment voilà ça va pas ça peut pas vous faire du mal de toute façon faites attention faites pas comme moi là je viens de faire couler heureusement j'ai mis une serviette sinon le pantalon était fichu voilà vous laissez donc bien vos ongles de manière à ce qu'ils soient bien imbibés d'huile et qu'ils aient le temps voilà de bien se nourrir tranquillement vous prenez un petit essuie tout vous essuyez juste la pulpe pas besoin d'essuyer l'ongle pourquoi parce que après vous allez masser en fait vous allez masser vos ongles et puis vous en profitez pour étaler sur vos mains vous allez voir ça va être très très vite absorbé et par les ongles et par la peau et puis si jamais c'est pas le cas ben là par contre vous essuyez le surplus mais croyez moi si vous êtes avec des ongles moche vous verrez que là ils vont absorber et c'est un truc de fou moi au bout de dix minutes les ongles ils sont secs donc ça veut dire que j'ai vraiment un problème au niveau de la kératine là là c'est clair et un manque un manque d'hydratation total et complet bien voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que ça vous aura apporté dites moi surtout que je ne suis pas toute seule avoir des ongles mou et moche et dites moi vos recettes vos trucs et astuces n'hésitez pas partager partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner de liker de actionner votre petite cloche que vous avez donc à votre droite pour savoir quand je mets en ligne mille excuses pour ma petite absence d'une petite dizaine de jours j'étais en déplacement et puis j'avais beaucoup de travail donc ça a été un petit peu compliqué j'avais filmé des choses mais ça me plaisait pas je ne vous ai pas oublié loin de là je poste assez régulièrement sur instagram donc n'hésitez pas à venir me retrouver et vous y verrez également lily mouchou qui est par là en train de dormir avec les chats puisqu'ils ont mangé et que là ils font je veux dire une petite sieste de fin de journée au soleil voilà je vous dis à très très bientôt merci pour votre soutien et à 10 chats